Et bien les amis, et si on testait la Galaxy Tab S7 Plus ? C'est bien long hein ! Hello les amis, alors voici enfin une vidéo qui concerne un petit peu le dessin. Alors vous savez, j'avais demandé à Samsung cette tablette pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle avait dans le ventre pour le dessin. Et du coup Samsung m'a envoyé d'autres produits à tester comme le S20, on a fait un unboxing. La Fold 2 5G aussi que j'ai testée, j'ai joué à Amount Us grâce à elle. D'ailleurs au niveau du confort du jeu avec un écran énorme, c'est plutôt top. Et j'ai aussi testé cette montre connectée. Et aujourd'hui on va ouvrir ensemble cette Galaxy Tab. On ne va pas dessiner encore aujourd'hui, mais ça sera pour une autre vidéo de test. Et en même temps je ferai sans doute le bilan de l'appareil. Et je vous dirai sans doute à ce moment-là totalement mon avis. Mais on va le découvrir ensemble. Déjà l'intérieur, et on va peut-être aussi le démarrer pour voir un petit peu comment elle est jolie la petite bestiole. Alors, c'est un peu compliqué. On va sortir la tablette que voici. Vous avez le stylet. Alors on va mettre la tablette de côté. Ici, si elle ne tombe pas. C'est un petit peu casse-gueule. Je vais la mettre ici, c'est mieux. Alors, on a le stylet qui est ici. Le chargeur de la tablette. Ainsi que le câble à côté. Et a priori on peut mettre une carte SIM à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a ce petit bout métallique. Et sinon il y a de la notice. Aussi dont le reste, c'est une boîte vide. Bon, voilà. Maintenant, regardons un petit peu la bestiole. On va sortir. Elle est lourde. C'est pas... Ça a l'air plutôt massif. C'est pas... Vous en avez pour votre poids. En tout cas, elle est magnifique. Elle est toute en aluminium quasiment. Vous avez deux caméras ici. Je verrai tout à l'heure ce qu'il en est. On peut positionner l'oscillet ici. C'est aimanté. Alors, est-ce qu'on peut mettre ailleurs ? Non, les autres endroits, c'est pas aimanté. J'aurais bien voulu sur les bords. Ici, non. Ah, ici, on peut a priori. Voilà, c'est là. Il faut connaître l'endroit où l'os positionner. Voilà, ici. Ça tient tout seul. Et sinon, d'autre côté, est-ce que ça tient ? Voilà, ça tient aussi. Et ça, c'est plutôt pratique. Comme ça, on le met sur le côté. C'est dommage qu'ils n'ont rien mis ici aussi. J'aurais bien aimé. Mais je pense que c'est parce qu'il y a le port USB. Donc, ils se disent que ça ne sert à rien de le mettre. Et en plus, il y a les enceintes aussi. Voyez les sorties d'enceintes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je le montre. C'est un peu flou. Mais voyez les trous des enceintes. Et en plus, c'est du son AKG, comme vous pouvez le voir. Bon. Voyons voir ça. Ah, tiens. Je l'ai apparemment allumé par accident. Admettons. Alors, cherchons du français. Il n'y a pas beaucoup de batterie, mais ça devrait aller pour le démarrage. Je me demande qu'est-ce que j'ai appuyé pour avoir un bouton que j'ai appuyé. Il est où le bouton que j'ai appuyé par accident ? Ah, il est ici. C'est lorsque j'ai essayé de mettre le stylet. France. Et on va démarrer. Et voilà. L'appareil démarre. Alors, je vous rappelle que, en fait, la vidéo est filmée avec la S20. C'est le téléphone qu'il a. J'en profite en même temps de filmer avec. Et ça permet de voir comment... Quelle est la qualité de l'image d'un téléphone ? Et vous pouvez voir quand même que c'est plutôt de la bonne qualité. En tout cas, la dalle, en termes d'image, elle est sublime. Franchement, c'est une tuerie. Et voilà. La configuration est terminée. Waouh. Les images. La qualité de l'écran est magnifique. Mais vraiment magnifique. Alors, comme d'habitude, on va tester un petit peu la caméra. Alors, je ne sais pas comment on enclenche. On va le faire de manière tactile. Voilà, ici. Et donc, il y a le truc principal. Qui est quand même très près. Et vous avez un grand angle. Ah oui, le grand angle. En termes de grand angle, il est moins grand que... J'ai l'impression qu'il est moins grand que les téléphones S20. Mais c'est quand même un bel angle. De toute façon, la photo, ce n'est pas l'essentiel d'une tablette. Je ne pense pas que c'est un produit qui est fait vraiment pour prendre des photos. D'ailleurs, je vois des touristes qui prennent leur tablette pour prendre des photos. Je ne sais pas comment ils le font. C'est quand même un poil compliqué. Mais pourquoi pas ? C'est un appareil photo d'appoint. Je ne l'utiliserai pas personnellement. Parce que c'est un poil lourd. Ce n'est pas très transportable. Mais pourquoi pas ? Alors, il y a la vidéo, apparemment. La vidéo, l'angle est différent. Voilà. Les options photo sont plutôt limitées. Sur ce... Écoutez, c'est un super appareil. L'écran est vraiment magnifique. C'est vraiment un beau piqué. Je vais télécharger tous les logiciels qu'il me faut pour dessiner. N'hésitez pas à me recommander des logiciels à tester. Et je vais faire des dessins. Et on va voir ce que ça vaut en ce qui concerne les tablettes. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé en tant que dessinateur professionnel. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de nous encourager. En vous abonnant, en likant. Vous voyez tous les trucs en hant qu'il faut faire. Et n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous voulez d'autre comme vidéo qu'on fasse. On essaiera de vous écouter ou pas. Parce que vous savez, j'ai tendance à faire ce que je veux. Et sinon, on se dit à très vite. Et j'espère que vous avez fait tous vos achats de Noël. Voilà. On se dit à très vite. Merci.